Aujourd'hui nous rendons hommage à un explorateur d'origine italienne. Pietro est né en 1852 à Rome, il est issu d'une famille aristocrate, une très vieille famille italienne, et il grandit dans un château dans lequel il y a une belle bibliothèque. Pietro passe des heures à lire les cartes dans les grands atlas de la bibliothèque de ses parents. Il est passionné par la géographie, il rêve de terres lointaines, de terres inconnues, il veut être explorateur. Pietro connaît beaucoup de français grâce à son papa qui a des amis étrangers et à l'âge de 17 ans il va rentrer à l'école navale à Brest grâce à un ami de son papa. Il découvre la France, il aime la France car c'est un pays qui porte des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Pour Pietro ce sont des valeurs qu'il veut vraiment vivre et partager avec le monde entier. Il va donc embarquer sur sur un navire de la marine nationale française. Il va demander la nationalité française. Il aime tellement la France qu'il va vouloir changer de prénom et il va s'appeler Pierre. Il part donc en Afrique et c'est au Congo qu'il va mener des très grandes explorations. Il va s'enfoncer dans les terres, se amitiés avec les tribus congolaises différentes et il va être remarqué par son humanité. Pierre est un homme qui a le sens de la justice. Il veut que chaque personne soit respectée, que la dignité des personnes soit toujours respectée. Il va se battre pour que les africains puissent avoir des salaires décents et il sera très aimé par les congolais. Pierre va devenir administrateur au Congo et il va laisser son nom à la capitale du Congo, Braza, Braza ville. C'est la seule ville d'Afrique qui porte le nom d'un explorateur français. On peut prendre exemple sur Pierre pour son goût de l'aventure, son sens de la justice et son humanité.